Rien ne va plus entre Angela Merkel et David Cameron, la première n'étant pas loin de montrer au second la porte de sortie de l'Union Européenne. Car le Premier ministre britannique veut limiter le droit des Européens à se rendre librement en Grande-Bretagne. Alors les Britanniques vont-ils trop loin ? Faut-il les sortir de l'Union ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je suis en ligne avec Denis McChain. Bonjour, vous êtes en duplex de Londres. Vous, l'ancien député travailliste, l'ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair, pensez-vous aujourd'hui que votre pays, la Grande-Bretagne, doivent sortir de l'Union ? C'est l'horreur l'idée d'imputer l'Angleterre de le reste de l'Europe. Mais oui, ce serait possible parce que depuis des années, le Parti conservateur, la presse de M. Murdoch et les autres forces ont insisté que la vie d'Angleterre sera maintes fois mieux en dehors de l'Union Européenne. M. Cameron offre, a fait une promesse de référendum in-out, dedans-dehors, s'il gagne l'élection au mai prochain. Et je crains énormément, et beaucoup de gens commencent à craindre, que si on arrive à un référendum, voilà, on sait avec les référendums, on a parfois les résultats très très néfastes. On sait qu'en gros, quelle que soit la question, la réponse est souvent non. Alors, David Cameron, c'est votre opposant politique, vous n'êtes pas dans le même camp. En même temps, ce qu'il dit, le Premier ministre, c'est que c'est au peuple de décider. Il ne faut pas entendre l'inquiétude des Britanniques face aux immigrants venant d'Europe, comme le dit le ministre des Finances, George Osborne. Disons qu'il y a, on ne sait pas exactement les chiffres, 300 000 Français ici à l'Anne, qui gagnent bien leur vie et contribuent énormément à notre économie, parce qu'ici, ils payent des taxes. Il y a peut-être plus, trop de taxes en France, mais ici, on a une économie avec beaucoup de croissance, grâce à la présence des Français, mais aussi des Polonais, et tous les immigrés, 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 tous les Européens, les citoyens européens qui travaillent chez nous, partout en Grande-Bretagne, payent beaucoup plus en impôts, en sécurité sociale, qu'ils reçoivent, peut-être avec les familles, oui, quelques assistances pour les petits, mais ils sont un facteur qui contribue à la croissance en Angleterre, mais personne ne le dit pas, personne ne le dit pas. On a cet anti-immigré, cette parole assez lupéniste chez nous, qui perturbe, mais la différence, c'est qu'on a une grande partie de gouvernement qui, maintenant, propose ce référendum, qui concentrait le Parti conservateur. Franchement, les autres parties ne sont pas vraiment dans les jeux, ce n'est pas une question que je suis travailliste. Maintenant, c'est le sort de l'Angleterre qui dépend, si on va quitter l'Union Européenne ou pas. Madame Merkel a dit, à travers un briefing, toutes mes lives, je regrette énormément, David, mais si vous insistez sur l'idée de limiter le droit des Allemands de venir en visite, travailler en Angleterre, ça, c'est l'affaire de libre circulation, qui est un des principes fondateurs de l'Union Européenne. Mais est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous, l'ancien ministre de Tony Blair, vous dites là, attention, le Royaume-Uni, mon pays, est peut-être en train de donner le coup d'envoi de la déconstruction de l'Europe ? Exact. Je vais sortir un livre au début de l'année prochaine sur Brexit. Ça, c'est Britain exiting, sortons du Royaume-Uni. Et il faut tirer la sonnette d'alarme parce que c'est très, très sérieux. Et c'est fort possible. Une fois, nous, les Anglais, ont décidé de nous imputer, de divorcer de l'Europe, bien sûr, les autres pays vont dire, si les Anglais peuvent le faire, peut-être on a un meilleur futur, peut-être on a un avenir radieux et heureux, en dehors des surveillances de Bruxelles et tous les autres arguments que vous connaissez fort bien maintenant chez les forces anti-européennes en France. Mais le problème, c'est qu'on a des peuples européens et anglais, visiblement, qui ont le sentiment qu'on ne les entend plus, qu'on ne les écoute plus. Ce n'est pas le syndrome d'une Europe qui se construit contre les peuples ou malgré les peuples ? Disons, non. Ce qui manque en Europe, à mon avis, c'est du leadership. On peut toujours aller chez le café de commerce en leur demandant, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? Je vais vous amener là. C'est le boujadisme pur et simple. Et on a aussi l'habitude, en France, en Allemagne, en Espagne, de critiquer l'Union européenne. C'est la transférence, si vous êtes psychoanalyste, vous comprenez ce que je veux dire, avec Bruxelles, par le manque de décisions fermées dans les réformes nécessaires pour redonner l'espoir et surtout la croissance à l'Europe. Chez nous, certainement, si on pourrait voir une croissance en France, en Allemagne, en Italie, Benelux, on aura beaucoup plus de temps de rester dedans. Merci beaucoup, Denis McChain, d'avoir été avec nous en direct de Londres ce matin sur Europe 1. Merci également à notre correspondante à Londres, Amandine Alexandre, à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. Have a nice day, comme on dit chez vous. Bonne journée. Merci, thank you.